bonjour tout le monde ceci est une vidéo en deux parties si vous avez manqué la première partie je vous la mets en haut dans les fiches et je vous souhaite un bon visionnage donc on a le sifflet avec les deux tons indépendants et départ alors on y va tout doucement parce que la 26000 c'est une locomotive très puissante en tout cas puissante et forcément en machine seule c'est mieux pas mettre beaucoup de traction donc là on est autorisé à 30 ensuite ce sera 15 voilà la traction à zéro et on va rester comme ça pour le moment et nous allons nous rendre en gare de paris montparnasse comme je disais pour atteler notre rame corail et là bas on verra la surcharge et on fera l'essai de continuité de la conduite générale je vais peut-être éteindre l'éclairage là voilà on a heurté la courbe du kvb c'est pas très grave ah oui d'ailleurs je crois que j'ai oublié quelque chose mais c'est pas grave j'ai oublié d'activer voilà la prise en charge kvb la répétition des signaux donc par défaut le kvb sonnera mais vous prendra pas en charge bon là j'ai réagi rapidement par défaut donc le kvb ne vous prend pas en charge et vous n'avez pas les signaux à acquitter donc il y a un raccourci de touche c'est moins et plus sur le pavé numérique pour pour activer ces prises en charge et du kvb et de la répétition des signaux il y a également un je l'ai pas montré ici mais il y a également une mise en service rapide qui peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de faire la mise en service complète ou qui est aussi très pratique lorsqu'on veut tester un scénario et qu'on n'a pas envie de refaire toute la mise en service donc on peut également la démarrer de manière rapide avec cette locomotive et vous pouvez constater qu'au niveau des sons c'est quand même très fidèle après on a l'habitude avec SimExpress avec les corail c'était déjà très beau et globalement moi je trouve cette locomotive très réussie et franchement ça valait le coup d'attendre c'est bon Et nous allons nous arrêter un petit peu plus loin pour changer de bout et nous diriger vers Paris-Montparnasse. Donc on serre aux freins directs. Impeccable. L'inverseur à zéro. Voilà la traction à zéro. J'allume les feux rouges, j'éteins les blancs. On ouvre le disjoncteur. Et abaissement du pantographe. Et je ferme la boîte à levier. Donc on remet en service, je déverrouille la boîte à levier. Je vais peut-être mettre un peu d'éclairage, voilà. Donc, sélecteur pantot sur normal. Lecture de la tension en ligne. Et on arme et on ferme le disjoncteur. Puisqu'autorisation fermeture disjoncteur, pardon. Alors, je dois revalider la partie KVB. Desserrage du frein direct. Inverseur sur avant. Ensemble. 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 Donc, nous sommes toujours limités à 15. Ensuite, on aura une limite à 60, puis ensuite une limite en théorie à 100 km heure, mais on restera à 60, étant donné qu'il faudra quand même ralentir assez rapidement. Et nous avons donc... ... ... ... Et nous avons donc un TIV, un tableau indicateur de vitesse 60, associé à une pancarte Z qui marque le début de la zone A60, une fois qu'on a passé la pancarte. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'étais un tout petit peu rapide, 32, mais le KVB ne prend en charge, enfin ne sonne qu'au-delà de 5 km heure et la prise en charge se fait à 10 km heure au-dessus de la vitesse limite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous avons donc un sémaphore, donc on va devoir s'arrêter puis ensuite repartir. Sous-titrage ST' 501 Alors on peut franchir le signal à 15 km heure maximum, si je me souviens bien, et ensuite c'est marche à vue, donc maximum 30 et en étant en mesure de s'arrêter en présence d'un obstacle. Et le signal évidemment va répéter fermé. Oula, j'ai un peu peur avec l'acquittement, c'est bon. Donc on a 3 secondes pour acquitter les signaux, sinon on est pris en charge. Merci. ... 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